Mais justement, puisqu'il y a des déséquilibres, comment est-ce qu'on peut faire pour corriger ces déséquilibres ? Est-ce qu'il y a des nutriments qui sont indispensables pour limiter ou pour stopper carrément cette perte de cheveux ? Justement, c'est là où réside toute la complexité du sujet et toute la problématique. C'est qu'en fait, très souvent, on commercialise des molécules, des plantes, c'est-à-dire des composants bien précis et on leur attribue des effets contre l'alopécie, contre la chute de cheveux, etc. Ce qui est en quelque sorte vrai, on va dire théoriquement, c'est vrai. Mais il faut bien comprendre qu'ici, on est sur un problème tellement complexe qu'il ne suffira pas d'utiliser un composant ou deux ou trois ou cinq ou dix. C'est vraiment d'une complexité incroyable. Il y a plein de voies métaboliques, il y a plein de cibles métaboliques qu'on doit utiliser, des targets qu'on doit utiliser pour améliorer la poussée des cheveux, la qualité des cheveux, etc. et la résistance des cheveux. Et donc, je vais essayer d'expliquer. Globalement, j'espère que je ne vais pas oublier certaines choses parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut faire et qu'il faudrait cibler. Donc, on a déjà, pour commencer et pour être bien organisé, on a certaines molécules. Donc, des molécules qui sont des nutriments en réalité. On peut avoir des polyphénols. On peut avoir, par exemple, certains caroténoïdes. On peut avoir aussi certains composants du follicule pileux, notamment, par exemple, la kératine, qui est un composant, en fait, du cortex pileux. On peut avoir, comme j'ai dit, des polyphénols. Et le plus connu, ce sont les OPC, les oligopro-ontosyanidines, donc les dérivés des pépins de raisin, qui ont des effets anti-inflammatoires et photoprotecteurs contre les UV. On en avait déjà parlé au début. On avait dit que l'exposition excessive aux UV produirait aussi une destruction du follicule. On peut avoir aussi des caroténoïdes. Et donc, le plus connu ici, c'est l'astaxanthine. Donc, l'astaxanthine est un antioxydant très puissant, anti-inflammatoire, et puis également photoprotecteur. Donc, dans ce sens-là, si on part, par exemple, sur les OPC, qui ont à la fois un effet anti-oxydant, anti-inflammatoire, photoprotecteur, et aussi l'astaxanthine, combiné avec de la kératine qui va composer le cortex pileux. Alors, la kératine, elle compose le cortex pileux, mais ça va aussi augmenter la biodisponibilité de certains acides aminés, comme la cystéine, par exemple, qu'on utilise justement pour la synthèse de tout ce qui est nécessaire, des protéines nécessaires pour la poussée des cheveux. Et c'est pour ça que la kératine aurait des effets sur la résistance des effets bénéfiques, sur la résistance des cheveux et sur la brillance aussi des cheveux. Donc, ça, ce sont quelques molécules qu'on pourrait utiliser, mais comme je vous ai dit, le problème est beaucoup plus complexe, puisqu'en fait, tous les micronutriments sont impliqués. Si on prend les exemples comme exemple, certaines vitamines, par exemple, comme micronutriments, On a par exemple la vitamine C. Et donc, la vitamine C, on sait très bien que c'est un cofacteur qui permet de synthétiser le collagène. Et justement, dans le même sens, le collagène, en réalité, il fait partie, non pas du follicule pileux en lui-même, mais des cellules souches qui permettent justement de générer de nouveaux follicules pileux, parce que les follicules pileux, quand il y a de la micro-inflammation, quand il y a une mauvaise micro-circulation, quand il y a du stress oxydatif, ils sont détruits en fait. Et il faudra pouvoir avoir une réserve de cellules souches, de cellules progénétrices pour les recycler, les régénérer. Et dans ce sens-là, quand on a une quantité suffisante de collagène, on aura une quantité suffisante de cellules souches, des follicules pileux, et donc une régénération plus importante. Donc, on peut aussi citer l'exemple de la vitamine E. La vitamine E, qui est très connue comme antioxydant, c'est un antioxydant liposoluble, contrairement à la vitamine C, qui est un antioxydant hydrosoluble. Donc, la vitamine E, dans ce sens-là, précis pour la chute de cheveux et la préservation des follicules, elle augmente en tant qu'antioxydant, elle augmente le niveau d'une enzyme antioxydante très importante qui va diminuer la peroxydation des lipides. Et la peroxydation des lipides, en fait, c'est l'un, en tout cas, des facteurs qui permettent aussi la destruction. Quand on dit peroxydation des lipides, c'est le stress oxydatif qui est dirigé, orienté vers les lipides. Donc, c'est une problématique aussi importante par rapport à la préservation des follicules pileux. Ça permet en même temps, exactement comme la vitamine C, d'augmenter des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs pluripotents. Et les facteurs pluripotents, en fait, ce sont des follicules, des facteurs qui vont induire la différenciation des cellules souches en follicules pileux. Donc, ça, c'est aussi très important. Vous comprenez que le mécanisme est assez complexe et il faudrait vraiment agir sur plusieurs voies métaboliques pour pouvoir avoir une efficacité importante. Si on prend l'exemple, par exemple, de la vitamine A, la vitamine A également, c'est un antioxydant. Donc, remarquez bien que toutes les vitamines antioxydantes, que ce soit la C, la E ou la A, ils ont des effets très importants sur la poussée des cheveux. Donc, la vitamine A en tant qu'antioxydant, ça va empêcher la destruction des cellules ciliées qui font partie du cheveu. Ça va empêcher la kératénisation de ces cellules cilées et ça va stimuler, donc ça va augmenter la durée de la phase anagène des cheveux. Donc, ça va donner une longue vie aux cheveux. Et puis également, si on revient sur d'autres vitamines, comme par exemple des vitamines de type vitamine D ou les vitamines du groupe B, également, toutes les vitamines du groupe B, par exemple, sont impliquées dans la préservation et l'augmentation de la durée de la phase anagène. Pourquoi ? Parce que la plupart des vitamines B sont impliquées dans la synthèse de l'ATP, chose qui est bien nécessaire pour les follicules pileux, pour qu'ils puissent se développer, pour les cheveux, pour qu'ils puissent pousser et acquérir une certaine résistance. Et également, toutes les vitamines B, ou en tout cas la quasi-totalité des vitamines B, sont impliquées soit directement ou indirectement dans la synthèse de l'ADN, ce qui est nécessaire aussi pour le développement du cheveu. Donc, plus on a d'ATP et d'ADN, plus le cheveu va être préservé et va pousser pendant une plus longue période, et donc on va préserver la phase anagène. Également, la vitamine D, dans ce sens, intervient comme accélérateur du cycle cellulaire et de la croissance. Quand on dit accélérateur du cycle cellulaire, c'est-à-dire que ça va accélérer, ça va favoriser la prolifération et donc la poussée du cheveu. Ça diminue aussi l'inflammation parce qu'on sait que la vitamine D est un immunomodulateur du système immunitaire, de l'immunité en général. Donc, si on rentre dans les détails des détails, il y a plein de choses à voir, mais les vitamines du groupe B qu'on connaît, les vitamines B1, B2, B3, B6, B9, B12, et également des pseudo-vitamines du groupe B, comme par exemple l'acide pantothénique, la vitamine B5, la fameuse vitamine B8 aussi, qui est la biotine. La B8, par exemple, elle agit sur la brillance des cheveux et ça améliore aussi leur croissance parce que tout simplement, c'est un cofacteur des enzymes carboxylases et qu'on a plusieurs enzymes carboxylases qui sont impliqués dans la croissance du cheveu. Si on prend en considération, par exemple, que la vitamine B5 augmente aussi l'ATP, la quantité d'ATP, parce que c'est un précurseur de l'acétyl-CoA qui est un carrefour métabolique qui va être impliqué dans le métabolisme énergétique, pareil, la vitamine B5 va avoir des implications très intéressantes et on le voit soit dans des études précliniques sur l'animal ou même des études chez l'humain, la vitamine B5 réduit, par exemple, le grisonnement des cheveux parce que ça augmente l'hydratation au niveau du follicule pileux. Donc, ça augmente l'hydratation, ça protège aussi contre les éléments toxiques, par exemple, les fumées de cigarettes. Les fumées de cigarettes, ça produit une destruction au niveau des follicules pileux. On ne le voit pas, mais c'est un fait. Donc, ça, c'est, on va dire, très succinctement et très, très, très résumé en ce qui concerne les vitamines. Et on peut citer aussi le sélénium, par exemple, comme antioxydant, le zinc aussi, pour aider à développer l'ADN. Autre chose très importante aussi que j'ai failli oublier, la silice. La silice est extrêmement importante, ça fait partie intégrante du cheveu. C'est un composant essentiel du cheveu et aussi du collagène. Donc, on avait parlé du fait que le collagène faisait partie du cheveu, des cellules souches, du follicule pileux. Eh bien, le silicium, la silice, fait partie du collagène et fait partie du cheveu lui-même. C'est un composant essentiel du cheveu.